Orléans n'a toujours pas gagné et n'a toujours pas marqué cette saison. La mission s'annonce compliquée car l'adversaire c'est Clermont. Et Clermont est une équipe très en forme, deux victoires, un nul. Une équipe de Clermont invaincue qui espère continuer sur sa lancée. Orléans doit évoluer sans cambon suspendu pendant plusieurs matchs. Et les joueurs de Didier Alunicol font tout pour prendre le match à leur compte. Mais l'adversaire est évidemment très sérieux et très difficile à manœuvrer. Les Auvergnats sont venus pour continuer sur leur belle série. La preuve avec ce premier ballon d'attaque intéressant. Le ballon est bien récupéré par Adrian Garbic. Le joueur est très en forme et ça se voit, il prend sa chance et il réussit. Une frappe parfaite qui lobe légèrement Jérémy Vachou. Juste ce qu'il faut pour inscrire le but du 1-0 à la 24ème minute. Quatrième but de la saison pour l'attaquant autrichien. C'est une superbe recrue pour Clermont qui mène à la pause grâce à ce but. Clermont qui s'est qualifié pour le deuxième tour de la coupe de la Ligue BKT grâce à un match nul un partout contre le Havre. Une qualification 4-3 au tir au but. La confiance est vraiment là. Même si Orléans est tout proche d'égaliser les ballons sur la barre transversale. Une chance de prendre un avantage plus grand pour Clermont avec une barre transversale également. C'est Mario Gonzalez qui était tout proche de marquer le deuxième but clermontois. Orléans avait pourtant repris confiance en battant Guingamp 4 buts à 1 au premier tour de la coupe de la Ligue BKT. Mais ça ne suffit pas pour les Orléanais qui subissent toutes les occasions suivantes. Encore une chance pour Gonzalez. Pas de but supplémentaire mais ça tient jusqu'au bout pour Clermont. Victoire de Clermont 1 à 0 sur le terrain d'Orléans.